Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils l'étudier, voyager et commencer leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Christophe. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Un grand merci à toi pour l'invitation, ravi de passer sur Objectif Performance. Top, super. Est-ce que tu peux commencer par nous donner ta définition à toi de la performance ? Oui, alors je ne vais certainement pas être très original. Écoute, pour moi, la performance, c'est le développement et l'optimisation de certaines qualités d'un individu pour que cet individu puisse atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Top, donc l'objectif performance. Exactement. Oui, en gros, c'est exactement ça. Top. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et où tu as passé ton diplôme de kiné ? Oui, donc moi, je suis kiné, comme tu dis. J'ai fait mon diplôme dans une école de kiné en Belgique, à Charleroi, de 1998 à 2002. Donc, tu vois, je commence à avoir déjà un peu d'expérience et d'ailleurs, dans quelques jours, la fin juin, je vais fêter les 20 ans de mon diplôme. Donc, on commence à avoir déjà un peu de recul. Donc, quand tu commences à parler de recul et que tu regardes derrière toi, c'est que tu as déjà fait du chemin et que je ne me classe plus parmi les tout jeunes maintenant. Donc, oui, un peu d'expérience quand même. Donc, l'école de kiné à Charleroi en Belgique. Et puis là, je travaille en cabinet libéral dans la région de Metz. Ok, super. Et du coup, après le diplôme, tu as direct embrayé sur du libéral dans la région de Metz ou tu as fait autre chose avant ? Alors, mon premier boulot, j'ai été kiné à l'hôpital au CHR Mestionville. Et en fait, j'ai été embauché un peu comme, comment on va dire, comme bouche-trou, en fait, où on était un peu itinérant dans tous les services. Sur le papier, au départ, ce n'était pas tout à fait ça. Mais finalement, j'ai vu pas mal de choses. J'ai passé presque deux ans. J'ai fait du centre de rééduc, j'ai fait des patients externes, j'ai fait des services. Et je crois que ça m'a quand même pas mal apporté pour la suite parce que faire de l'hospitalier et puis voir une prothèse de genoux, une prothèse de hanche à quelques heures post-op ou le lendemain, finalement, tu comprends aussi ce qui se passe quand les gens arrivent chez toi au cabinet quelques jours ou semaines ou même mois après. Pareil pour les LCA. Voilà, il y avait tout ça. Puis après, j'ai aussi vu d'autres choses qui, aujourd'hui, me servent moins dans l'activité. Mais quand tu es à l'hôpital, tu fais un peu le couteau suisse et ça m'a permis de beaucoup aussi échanger avec les collègues. Ça, c'était vraiment, je crois, une force de ça, c'est que quand tu avais un patient avec lequel tu t'avais du mal, tu allais voir le collègue qui était spécialisé en neuro, en ortho-traumato ou autre. Et puis, voilà, il donnait des conseils, il donnait des clés, il donnait des techniques, il te partageait son expérience. Et ça, c'était vraiment intéressant. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près deux ans. Et ensuite, j'ai attaqué le libéral. Voilà. Et puis là, j'y suis tout le temps. Et quand tu es en libéral, en fait, tu as la tête dans le guidon. Et je trouve que c'est difficile d'en sortir de temps en temps. Mais voilà, l'activité libérale est assez prenante et puis prend beaucoup de temps, d'énergie. Donc, c'est parfois difficile de sortir la tête du guidon. Et justement, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de monter Kilenko Formation ? Tu vois, c'est quoi la trame, on va dire, pour arriver à cet organisme de formation maintenant ? Alors, Kilenko Formation, je l'ai créé en 2018. Enfin, je l'ai co-créé parce qu'on est deux avec mon associé qui est ma femme, en fait, qui me donne un coup de main, qui m'a suivi un peu dans cette aventure. En fait, j'ai commencé la formation continue 2009-2010, un peu par hasard. Si tu veux, je n'avais jamais… ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai commencé à donner des cours lorsque j'étais justement à l'hôpital, parce que l'hôpital avait un partenariat avec l'école d'infirmières. Et il fallait aller leur donner des cours en ortho-traumato, les premiers levés, des choses basiques. Et du coup, le cadre m'avait envoyé donner ces cours. Et c'est vrai que l'enseignement, c'était toujours… Ça m'avait bien plu. Au début, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils m'envoient faire ? Et puis finalement, ça m'avait bien plu. La transmission, l'échange, la réflexion, ça m'avait plu. Et je suis rentré dans la formation continue, on va dire, pour kiné, vers 2009-2010. Et j'ai commencé à collaborer avec plusieurs organismes en France. Et je me suis rendu compte qu'en allant, par exemple, à Lille, à Paris, à Mulhouse, je rencontrais des gens de ma région. Et quand tu discutais avec eux, ils disaient, « Tu sais, pour se former, il faut faire de la distance, il faut faire des kilomètres. » À l'époque, c'était le… Enfin, je dis à l'époque, c'est que je ne suis plus tout jeune, c'est que les organismes de formation étaient beaucoup sur Paris. Donc, l'accessibilité à la formation était un peu plus compliquée parce que les années passant, c'était les transports, les frais d'hôtel, les frais d'hébergement, etc. Et donc, en fait, la motivation première, c'était de proposer, ou en tout cas d'améliorer l'accessibilité aux formations pour que les gens puissent se former proche de chez eux, limite le soir après la formation, qu'ils peuvent rentrer chez eux, ne pas perdre de temps dans les transports. Et puis, c'est essayer de leur proposer, entre guillemets, les meilleures formations possibles, basées, bien sûr, sur l'EBP, dans la région au Grand Est. Et ça, je le revendique depuis le début, on est un organisme de formation dans la région au Grand Est et on n'en sortira pas. Voilà, on a quelques villes, Metz, Nancy, Strasbourg, on en développe deux, trois autres pour l'année prochaine. On est exactement comme Cinétique, que tu connais bien, avec Massamba et Aline, qui sont dans le Ronald. Voilà, nous, on est le Grand Est. Et puis, du coup, ça nous a amené même à collaborer entre organismes régionaux. Donc, ça, c'est assez sympa parce qu'on s'est retrouvés à plusieurs en ayant la même philosophie. Et voilà, l'objectif, c'est donner une accessibilité à la formation facilement, être proche des gens. Ah, c'est top. Et dans ton activité libérale, quel genre de patientèle tu as ? Alors, moi, au cabinet, je travaille exclusivement avec des gens qui ont des problèmes musculosquelettiques. Voilà, je reste dans tout ce qui est trouble de l'appareil locomoteur. Et là-dedans, j'ai, on va dire, 50% de patientèle classique dans le musculo-squelettique, c'est-à-dire des lombalgies, cervicalgies, des épaules, des entorses. Et la moitié, c'est des sportifs. Mais attention, on parlait de performance tout à l'heure. J'ai quelques sportifs. Alors, je n'ai pas de haut niveau. J'ai quelques sportifs de bon niveau. J'en ai quelques-uns qui ont fait l'UTMB. J'en ai quelques-uns qui courent le marathon en 3.30. Voilà, des gens qui ont fait plusieurs Ironman. Donc, ça reste quand même des pertes sympas. Mais quelque part, ça reste des amateurs parce qu'ils ont tous leur travail à côté parce que le sport, c'est en plus de tout le reste. Et puis, dans les coureurs, j'ai à peu près, j'irais aller une moitié, une petite moitié de coureurs à pied, quelques trailers parce qu'on n'est pas tant une région de trail que ça comme peut être la région de Franche-Comté ou le Ronald, mais coureur à pied, trailer. C'est un peu une discipline que j'aime bien, que je pratique, on va dire, en récréatif, en loisir ou simplement en sport santé. Et j'aime beaucoup cette activité parce qu'il y a pas mal de choses qui se mêlent. Tu as de la biomécanique, du testing clinique, tu as de la thérapie manuelle, du renfo, du conseil. Et ça regroupe un peu tout ce qu'on peut retrouver, on va dire, toute la palette un petit peu de ce qu'on a aujourd'hui en kiné ou en physiothérapie. C'est clair, c'est clair. Et tu as fait un DU en méthode et recherche clinique. Pourquoi tu as fait ça ? Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique libérale ? Alors, dans la pratique libérale, le but de ce DU, clairement, ce n'est pas le plus sexy sur le papier. C'est te bouffer, en gros, des stats et de la méthodologie de recherche pendant un an. Je pense que c'est certainement... Quand tu lis le programme, tu te dis, ouf, l'année s'annonce longue. Mais lorsque tu es dedans, je crois que c'est peut-être la formation qui, depuis ces dernières années, m'a apporté le plus. Alors, indirectement, pour le cabinet, oui. Mais en fait, pourquoi je suis venu à ce DU ? Parce que quand tu travailles et que tu veux faire un minimum d'Evidence-based practice, il faut être au courant des évidences scientifiques. Donc, tu vas sur PubMed, tu cherches. Et quand il y a une étude qui t'intéresse vraiment, tu vas la lire en entier. Tu ne t'arrêtes pas à la pratique. Et quand l'auteur te décrit sa méthodologie de recherche et que tu ne comprends déjà pas ce qu'il a fait, quand il fait des groupes croisés avec des doubles interventions et qu'il utilise des tests statistiques que tu ne connais pas, que ce n'est pas un student ou un qui-deux que tu ne connais pas, comment tu veux interpréter ça ? Comment tu veux être critique ? Comment tu veux avoir un peu de lecture critique d'articles quand tu ne comprends déjà pas la méthode O ou les tests qui sont utilisés ? Quand certains font des revues de littérature et que dans la méta-analyse, ils utilisent des outils statistiques que tu ne comprends pas, c'est difficile d'aller plus loin. Donc, en fait, je l'ai fait vraiment dans ce sens-là pour essayer de vraiment mettre à jour sur tout ce qui est recherche et surtout stats pour déjà mieux comprendre. Donc, forcément, quand tu comprends mieux un article, tu comprends mieux la discussion, la conclusion, tu comprends mieux les limites, tu comprends mieux les biais et du coup, tu l'appliques mieux dans ton cabinet parce que dire qu'une étude te donne un résultat fort pour tel groupe et qu'il y avait telle intervention et que finalement, il y a un gros biais ou que finalement, il y a un petit échantillon ou que le test, il est, on va dire, peu significatif. Voilà, il y a plein de... Voilà, chacun fixe sa valeur du petit p, utilise le test. Donc, c'est intéressant de comprendre et de connaître un petit peu tout ça et après, j'avoue, ce n'est pas le plus glam et le plus fun à suivre mais tu vois, depuis, ça m'a permis aussi de suivre quelques étudiants dans leur mémoire. Ça permet de les encadrer un petit peu, ça permet d'accompagner des gens. Là, je vais suivre un petit peu les gens qui font actuellement avec nous et en partenariat avec la SFMKS, le CEC Kiné du Sport. Donc, ça permet d'accompagner un petit peu les gens dans la rédaction de leur article et puis de les orienter en disant voilà, déjà, non pas dans l'idée mais dans la méthodologie. Voilà, dire ok, il faut faire deux groupes appareillés, etc. Donc, ça permet de conseiller et puis de suivre un petit peu ça parce que je pense que c'est grâce à ça en tout cas qu'on va pouvoir montrer ou démontrer des choses et donc faire avancer les choses. C'est top, c'est top. Et tu as fait un autre DU, tu as fait DU Trail Running à l'Université de Besançon du coup, qui est un DU récent et pareil, pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce que ça t'a apporté ? En fait, je suis allé faire le DU Running Trail parce que depuis quelques années, j'ai quelques coureurs à pied un peu comme tout le monde, comme beaucoup de gens, ils se sont dit on va changer, on va passer de la route au trail. Et donc, les gens, ils viennent et tu dis finalement, j'avais comme ambition de faire le prochain marathon de telle ville puis finalement, j'ai changé, je vais mettre sur telle trail. Alors nous, tu as les Vosges, tu as l'Alsace avec un petit peu de dénusé, donc ils disent je me suis mis au trail de Gérard Maire, etc. Et puis, les gens, en gros, ils adaptent leur modèle, ils s'entraînent en fait pour préparer un trail comme ils s'entraînaient pour préparer leur marathon. Et donc, j'ai vu revenir des gens qui ont commencé à faire du trail avec des blessures mais qui n'étaient pas forcément les blessures, on va dire, le type de blessures que je connaissais chez le coureur à pied. il y a des spécificités, il y avait des blessures différentes, j'ai vu beaucoup plus de lombalgie par exemple chez les trailers que j'avais chez les coureurs à pied, j'ai vu bien sûr beaucoup plus de syndrome de la bandelette ignotibiale et puis, j'ai vu à côté de ça, on parle performance, mais des gens qui performaient moins parce que passer du plat au trail avec du dénivelé, avec du D+, du D-, ça ne demande pas les mêmes qualités physiques. Et donc, les gens me posaient des questions, ils étaient demandeurs de conseils et du coup, je me dis, bon, il faut aller voir un petit peu vraiment quelles sont les spécificités du trail et puis, il y avait deux DU, il y avait celui-là de Besançon et puis l'autre de Grenoble et comme Besançon était plus près de chez moi, j'ai choisi Besançon et vraiment très intéressant parce qu'à niveau universitaire, forcément, c'est un DU et vraiment, chaque intervenant était spécialisé dans son domaine donc on a eu bien sûr des Guillaume Millet, des gens que tu connais, Guillaume Servant sur le trail, enfin voilà, et on a balayé vraiment le trail de l'entraînement, les pathologies médicales, musculoskeletiques, non musculoskeletiques parce que ça aussi, les pathologies digestives, etc., c'est des choses qu'on n'a pas forcément autant en course à pied alors qu'en trail, vu la durée de l'effort et puis ensuite, on a vu toute la partie aussi entraînement, physiologie, spécificité du trail, l'entraînement en montée, l'entraînement en descente, l'accent sur le renforcement musculaire, la récup, voilà, tous ces éléments-là ont vraiment été balayés, on va dire, de la prépa physique à la prépa mentale jusqu'à la préparation de la course, la récup, tous ces éléments-là, la technique, bâton, pas bâton, chaussures, contention, enfin, tous ces éléments-là, donc du coup, ça m'a vraiment apporté un peu toutes les réponses et j'ai envie de dire bien plus que les réponses aux questions que je me posais, donc aujourd'hui, je peux adapter un petit peu les gens qui sont demandeurs de conseils d'entraînement pour préparer un trail et également les suivre dans la prévention ou le traitement des blessures liées, alors pas à la course à pied sur route, mais plus spécifiquement au trail parce que, je crois, je suis même sûr que c'est une activité qui est différente de la course à pied sur route, c'est pas parce que c'est bon sur route que tu vas être bon en trail et inversement, quand tu passes de l'un à l'autre, il faut t'adapter aux spécificités de chaque discipline. C'est clair, c'est clair et dans ta pratique, il y a, on va dire, tout ce qui est dry kneeling et trigger point, est-ce que tu peux nous donner la définition de trigger point ? Alors oui, un point trigger, alors il faut savoir que ce concept de point trigger et de syndrome myofacial douloureux, c'est un concept qui est relativement ancien parce qu'il a été développé entre les années 1940 et 1980, donc aujourd'hui, est-ce que ça doit toujours s'appeler trigger point ? Est-ce que ça doit toujours s'appeler syndrome myofacial douloureux ? Je ne sais pas. Personnellement, je n'en suis pas persuadé, mais encore une fois, c'est que mon avis quand je suis tout seul avec moi-même, donc ce n'est peut-être pas un avis qui a beaucoup de poids, mais en tout cas, un point trigger, c'est une petite zone dans un muscle qui crée une dysfonction dans ce muscle lui-même. Et ce qu'on voit en premier, c'est qu'on a dans cette zone des petits, des sarcomers qui sont restés en position de contraction. Et cette position de contraction, donc de raccourcissement des sarcomers, elle reste quel que soit l'état du muscle. Donc que le muscle soit au repos, qu'on cherche à l'étirer ou à le contracter, dans cette micro-zone, tu vois, tes sarcomers qui vont rester contractés en permanence. Et la deuxième chose que l'on retrouve, c'est des phénomènes plutôt chimiques comme beaucoup de facteurs inflammatoires et un manque d'oxygène et d'énergie dans cette micro-zone du muscle. Alors, est-ce que c'est primaire ou est-ce que c'est secondaire à quelque chose ? On n'a pas encore tous les tenants et tous les aboutissants, mais en tout cas, c'est une petite zone, un focus sur une petite zone d'un muscle qui va créer en fait une perturbation de l'ensemble du muscle. Et du coup, ça veut dire que ton muscle ne peut pas avoir une contraction optimale vu qu'il a toujours cette zone qui est contractée et qui ne peut pas se relâcher ? Oui, alors en fait, la problématique d'un muscle qui contient un ou plusieurs points trigger va générer moins de force. Mais cette genèse, en fait, ce que tu dis, c'est ce qu'on pensait au début. On disait, ok, on fait simple, on a un muscle qui a 100 sarcomers, il y en a 3-4 qui sont en gros, ce n'est pas assez significatif. C'est-à-dire que la diminution de force n'était pas proportionnelle au nombre de sarcomers. Aujourd'hui, ce qui tient vraiment la corde, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du fuseau neuromusculaire. Donc, pour faire très simple, tu as le fuseau neuromusculaire qui part notamment, ça peut être des dommages musculaires, l'inflammation qui va dans cette zone du point trigger, etc. Ton fuseau neuromusculaire est excité ça, ça va envoyer via la voie sensorielle les infos au cerveau et en fait, le cerveau, il va créer une inhibition musculaire, c'est-à-dire qu'il va inhiber certains motoneurones et donc, la perte de force que l'on va voir sur un muscle qui contient des points trigger, elle est liée à certains motoneurones, on va dire certains poules de motoneurones qui sont désactivés. donc en fait, on n'aura jamais la possibilité d'avoir une contraction maximale volontaire parce qu'on a des motoneurones qui sont inhibés. Donc, simplement, c'est une perturbation de la boucle sensorimotrice et le point trigger, c'est l'origine, c'est le point de départ des afférences sensitives. C'est énorme. Et tu dis des muscles qui ont des points trigger, est-ce que ça veut dire qu'il y a des muscles qui n'ont pas de points trigger ? Alors, ça c'est un peu la grande question parce qu'en fait, un point trigger, il peut avoir deux états. Il peut être dilatant, c'est-à-dire qu'il s'est formé dans un muscle mais qui le perturbe peu et surtout qui ne donne quasiment pas de douleur. Alors qu'un point trigger actif, c'est un point qui va faire mal et qui va notamment donner ce qu'on appelle la douleur référée, c'est-à-dire c'est une espèce de douleur qui se projette plus ou moins à distance du point et du muscle mais qui est constante entre les individus. Il y a une très bonne reproductibilité de cette douleur et quand on investit des gens, on retrouve régulièrement des points trigger latents. Mais est-ce que le point trigger latent, c'est une problématique ? Pour illustrer ça, on a fait cette année un mémoire avec des étudiants de l'UCL Grégoire et Louise et Anne Fong Nguyen qui est en train de faire son PhD à l'UCL et en fait, on a étudié la prévalence des points trigger latents dans le gastrocnémia médial chez des coureurs à pied versus des non-coureurs à pied. Et les résultats, c'est on trouve des points trigger latents chez des non-coureurs mais on avait de tête 1,8 fois plus de points trigger chez les coureurs à pied. donc ça, c'est des points trigger latents, c'est-à-dire que le coureur à pied, il ne savait pas qu'il les avait et on avait quand même deux groupes, un groupe de 26 chez les coureurs et 25 chez les non-coureurs donc ça commence déjà à parler et tous les coureurs avaient des points trigger latents. Ils en avaient même plusieurs et la moyenne était statistiquement supérieure à la moyenne du nombre des trigger dans le groupe non-coureur. donc en fait on a fait un 100%, tout le monde les avait et il y en avait même plus donc il y a eu une prévalence plus élevée et on va dire même le nombre moyen de trigger latents était plus élevé. Donc en fait dire que tout le monde en a, oui tout le monde en a mais est-ce que ce ne serait pas alors encore une fois on a avancé ça dans la discussion est-ce que ce ne serait pas un mécanisme adaptatif ? Je m'explique chez le coureur à pied on sait que le gastro et notamment tout le triceps sural et notamment le gastro-pénénien médial c'est un muscle qui est sollicité dans la course à pied et on sait également que plus un muscle est raide alors quand je parle de raideur c'est la raideur passive que les anglais appellent la stiffness on sait que plus un muscle est raide plus il va être performant et on a fait une deuxième mesure c'est qu'on a mesuré la raideur sur le point trigger par la myotonométrie et on a également trouvé que les coureurs à pied avaient des points trigger latents qui étaient statistiquement plus raides que les latents des non-coureurs donc en fait est-ce que ces points trigger latents ne seraient pas une adaptation suite à la sollicitation musculaire pour justement augmenter la raideur et améliorer entre guillemets un petit peu la performance donc si c'est des latents et si c'est adaptatif on peut les laisser par contre le jour où il bascule d'un état latent à un état actif déjà le coureur il va avoir mal et puis il va avoir peut-être des signes cliniques ou des pathologies liées à un manque de force du gastro ou à un manque d'extensibilité et de mobilité ou de contrôle moteur ou des problématiques liées à ça à ce moment-là il faut le traiter tu prends quand on fait des formations et dans les populations de kinés on en retrouve fréquemment dans les trapèzes supérieurs dans les muscles de l'épaule est-ce que c'est pas normal parce qu'on les utilise régulièrement parce que c'est des muscles qu'on sollicite tous les jours tu prends un joueur de tennis il a les muscles de la coiffe qui sont je ne dis pas remplis mais qui contiennent beaucoup de triggers encore une fois ces histoires de prévalence il n'y a pas tant de papier là-dessus donc c'est pour ça qu'on voulait commencer dans l'ordre et mettre les choses dans l'ordre et dire ok est-ce que ça vaut la peine de s'y intéresser est-ce que c'est déjà plus prévalent donc oui c'est déjà plus prévalent donc maintenant on peut aller un peu plus loin dans la recherche autour de ça donc je pense que encore une fois ça on en est au stade pour nous d'hypothèse c'est de dire que le trigger c'est peut-être une adaptation pour améliorer un petit peu la raideur parce que on n'en a peut-être pas partout le gars qui court il n'en a peut-être pas dans les épaules maintenant le tennismen il en a peut-être plus de son côté dominant que pas dominant ça on ne sait pas ça n'a pas été fait ça ne reste que des suppositions donc voilà on en a certainement dans des muscles qu'on utilise fréquemment et si ces muscles-là ils ne sont peut-être pas assez forts peut-être en termes de force max ils ne sont peut-être pas assez forts donc peut-être que le corps crée une espèce d'adaptation pour justement améliorer cette raideur c'est ouf et qu'est-ce qui fait que ton point trigger il passe de latin à actif ? la sollicitation c'est-à-dire que nos coureurs à pied là qui ont des triggers latins le jour où ils vont mettre les gastros en surcharge c'est-à-dire que le jour où ils vont peut-être faire des entraînements plus poussés plus long en volume peut-être le jour où ils vont y mettre de la vitesse on sait que notamment la chaîne postérieure fascia plantaire triceps c'est assez sensible à la vitesse le jour où ils vont faire du fractionné ou le jour où ils vont faire peut-être des sprints ou qu'ils vont tout simplement se mettre en surcharge peut-être que ces points-là ils vont basculer d'un état latent à un état actif et donc manifester des symptômes et c'est surtout de la douleur parce que je crois qu'aujourd'hui nos patients ils consultent avant tout parce qu'ils ont mal il y en a quelques-uns qui consultent parce qu'ils ont un manque de force ou un manque de mobilité mais avant tout les gens viennent nous voir parce qu'ils ont mal et ça ça peut être un motif de consultation carrément et justement alors au final comment tu soignes ces points trigger qui sont passés en mode actif on a compris que du coup quand c'est latent on va dire on laisse tranquille mais quand ça passe en mode actif qu'est-ce que tu as comme outil pour le traiter est-ce que c'est du foam roller est-ce que c'est du dry building qu'est-ce qui marche ? alors on a des techniques manuelles qui ont été décrites tout au début c'est notamment différents types de compression directement sur le point trigger il faut bien avoir à l'esprit que dans le traitement bien sûr on va commencer par le point parce que notre traitement il a pour but de désactiver ce point trigger mais ensuite il faut se dire pourquoi il est venu pourquoi il est là et si on fait que traiter par la thérapie manuelle par exemple des compressions ou même par le dry building on peut très bien traiter par dry building alors on en parle beaucoup en France en ce moment mais c'est une technique pour faire très simple c'est la première technique de traitement qui a été utilisée à l'époque par Janet Travel et David Simons qui sont un peu les précurseurs et les développeurs de ce concept le point traiter le point oui mais tu prends typiquement l'exemple de secours à pied qui a des points trigger par exemple actifs dans son gastro on va les lui traiter pour casser ce cycle de la douleur et pour désactiver ce point trigger mais certainement qu'à côté il faudra renforcer son muscle parce que il faut améliorer la capacité de ce muscle à absorber la charge et les contraintes liées à l'activité parce que sinon il y a de fortes chances que ton point revienne quelques mois plus tard et se retrouver face à une pathologie récurrente c'est un peu comme toute la thérapie manuelle la thérapie manuelle te permet de casser de la douleur te permet en gros de mieux aller vers l'exercice actif donc dire que voilà l'actif donc ouais le dry needling est une option intéressante parce que assez stimulante donc pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le dry needling c'est tout simplement l'insertion d'une aiguille directement dans un point trigger et elle a pour but de stimuler ce point trigger et quand on dit stimuler c'est stimuler tous les récepteurs qui sont autour de ce point trigger tout simplement pour rééquilibrer la boucle sensorimotrice c'est ouf et quand tu es dans ce point est-ce qu'après tu stimules l'aiguille est-ce que tu la laisses positionner est-ce que tu fais d'autres points trigger alors nous en France on a une enfin en France ouais en France on a une et puis on dirait encore assez en Europe on a une approche où on va traiter point par point c'est-à-dire que si tu as vu que ton patient il avait deux ou trois points on va en traiter un puis le deuxième puis le troisième il y a dans certains pays un peu la Nouvelle-Zélande l'Australie l'Afrique du Sud ils ont un peu par exemple si sur une épaule tu as 4-5 points trigger ils vont mettre 4-5 aiguilles en même temps et ils vont les mobiliser une après les autres nous on a plutôt une approche de faire un point une aiguille je sors mon aiguille j'en prends une autre je fais un deuxième point je ne sais pas si finalement ça change grand chose mais nous on a une approche plutôt un à la fois alors que dans d'autres pays ils le font peut-être différemment et oui pour revenir à ce que tu disais sur la technique oui le dry middling le but c'est de faire de la stimulation intramusculaire elle peut être statique donc tu mets l'aiguille dans ton point trigger et puis tu attends c'est pas la technique la plus stimulante la technique la plus stimulante pour le point c'est de faire des manœuvres qu'on appelle le fast in fast out où avec un petit peu de vitesse tu vas entrer et sortir dans le point et à chaque fois que ton aiguille rentre dans le point il y a une petite réaction ce qu'on appelle le twitch et cette petite réaction là elle signifie que tu es bien rentré dans le point trigger même si aujourd'hui tout le monde n'est pas d'accord sur le pourquoi du comment du twitch mais en tout cas c'est une réaction qu'on retrouve assez régulièrement en dry middling mais en tout cas c'est la manœuvre donc le in and out fast in fast out c'est la manœuvre qui stimule vraiment le plus le point trigger ok et est-ce qu'au niveau de la littérature il y a des papiers justement qui sont en train de sortir là dessus et qui prouvent son efficacité et une autre question est-ce que justement par exemple en France est-ce que les physios les kinés du coup ont le droit de pratiquer cette on va dire cette avec ces piqûres sèches quoi au final je ne sais pas si on peut dire comme ça ouais ponctures sèches alors oui je vais répondre en premier à ta dernière question oui les kinés sont autorisés à le pratiquer en France et ce depuis juin 2017 le conseil national de l'ordre a pris un avis où il a autorisé la pratique bon il y a eu pas mal d'évolutions dans un premier temps il fallait faire une formation qui était assez spécifique encadrée par l'ordre et le CMK avec un examen à la fin et là depuis le mois de mai cet examen final a été retiré voilà on va faire simple mais aujourd'hui un kiné pratiquant en France peut utiliser le dry needling c'est rentrer dans notre champ de compétences la seule condition c'est qu'il doit être formé alors formé après ses études ou s'il a eu une formation ou en tout cas des cours et là je pense notamment au kiné venant d'Espagne ils ont un cursus assez conséquent en point de rigueur et en dry needling donc eux ils peuvent justifier d'un certain nombre d'heures et ils ne sont même plus obligés de faire une formation pour ça mais le kiné qui a fait par exemple ses études en IFMK en France il suffit d'y vivre une formation quelle qu'elle soit peu importe et puis il peut pratiquer dans son cabinet avec ses patients et puis la deuxième question que tu demandais c'était l'EBP alors je vais être mitigé parce qu'en fait le dry needling se développe beaucoup il y a beaucoup d'études et comme tu sais il y a beaucoup de pathologies il y a beaucoup de muscles il y a beaucoup de syndromes on sait par exemple que sur la lombalgie chronique le dry needling est relayé au stade d'adjuvant il ne fait pas mieux que d'autres interventions et on sait aussi on connait le gold standard éducation thérapeutique exercice actif donc dans cet exemple là on sait que le dry c'est au mieux un adjuvant dans les douleurs d'épaule quand on a par exemple des problématiques de type douleur de type maintenant ce qu'on appelle sous-acromial ou douleur liée à la coiffe on sait que le gold standard c'est l'exercice mais par contre si on fait dry needling seul versus dry needling plus exercice le groupe dry needling plus exercice a de meilleurs résultats que le dry seul et je crois que l'épaule c'est un bel exemple parce qu'en termes de prévalence chez les gens qui ont des douleurs non spécifiques d'épaule on retrouve dans 77% des cas des points trigger dans le muscle infra-épile donc en tout cas ça mérite d'être checké ou en tout cas évalué ou bilanté au début et s'il y a des triggers actifs et bien ils méritent d'être traités maintenant tu prends d'autres pathologies et je pense notamment à l'instabilité chronique de cheville où il y a des membres de l'international ankle consortium il y a Jennifer Mullins Mathieu qui ont fait des très beaux papiers sur le dry needling des muscles fibulaires et bien par exemple des groupes d'instables de cheville on leur fait un SEBT un foot lift test et on mesure à l'EMG leur temps de préactivation et ensuite on leur fait une séance de dry et on remesure ces paramètres ces gens là améliorent leur foot lift test ils améliorent leur SEBT et ils améliorent aussi leur délai de préactivation des fibulaires c'est à dire quand ils font une box jump et qu'ils se réceptionnent uniquement sur leur cheville instable et bien leurs fibulaires sont activés beaucoup plus tôt et du coup leur ligne on va dire moyenne de pression et bien elles se médialisent parce qu'au départ ils se réceptionnaient beaucoup sur le bord externe du pied avec une ligne de pression au niveau du quatrième à peu près hortel et bien cette ligne de pression elle se médialise et une chose qu'ils ont ça c'est des études ce groupe là ils ont fait vraiment des 4-5 belles études autour de la cheville et de l'instabilité chronique notamment c'est des papiers le plus ancien et de 2020 donc on est quand même sur des méthodologies et puis sur des résultats qui sont vraiment intéressants et ça ils ont refait ces mesures un mois après et en fait les gens qui ont eu une séance de dry gardaient encore ces bénéfices notamment sur le temps d'activation des fibulaires un mois après donc c'est quand même intéressant maintenant le scientiste pur et dur va te répondre ouais mais ça c'est valable sur les fibulaires il faut le faire sur tous les muscles du corps ok ben on n'a pas fini il y a encore du boulot maintenant si t'es plutôt clinicien tu vas dire écoute je suppose que ce qui marche sur les fibulaires va peut-être marcher sur d'autres muscles donc on peut aussi voilà encore une fois tout dépend où on place le curseur entre clinique et science par exemple les douleurs plantaires de talons avec les gens qui ont des douleurs de type faciopathie il y a pas mal de faciopathies qui sont en fait des douleurs projetées du gastro ou du solaire des douleurs un peu de talalgie des douleurs voilà talons aponevros plantaires là aussi ça marche bien quand c'est des douleurs on va dire plantaires de talons d'origine musculo-squelettique et donc pas des douleurs de type faciopathie donc là on sait voilà donc pour dire il y a de la science il y a de l'évidence des practices mais je crois qu'il faut sortir il ne faut pas stigmatiser et dire le dry ça marche ou ça marche pas il faut se dire le dry middling pourquoi je veux l'utiliser et quels sont mes objectifs et surtout face à quoi je me trouve si tu as un lombalgie chronique et que tu connais le goal standard applique le goal standard et ça peut aller simplement le dry peut aller d'adjuvant alors je ne vais pas dire un goal standard mais parmi les traitements de choix suivant la pathologie face à laquelle tu te situes top et par rapport au point trigger tout ce qui est automassage rouleau d'automassage ou pistolet d'automassage ou etc est-ce qu'il y a un effet et si oui est-ce qu'il y a un effet on va dire similaire au dry middling ou est-ce que c'est en dessous alors le form roll il y a 4-5 papiers qui ont montré que ça avait une action intéressante notamment quand il y avait des triggers alors c'est dans des muscles qui sont simples à automasser comme le quadriceps le triceps sural et les ischios jambiers et d'ailleurs ces papiers-là nous montrent que ça a un impact positif sur le trigger et ça marche encore même mieux si par exemple quand tu fais ton form roll tu vas réaliser des petits mouvements où tu vas étirer le muscle par exemple tu roules ton form roll sur ton triceps sural et tu fais des petits mouvements de flexion dorsale flexion plantaire voilà par contre ils n'ont pas comparé ça versus autre chose parce qu'en fait il existe tellement de techniques il faudrait faire beaucoup de groupes alors des groupes de compression plutôt maintenu d'autres plutôt rythmé d'autres le form roll d'autres le dry middling il y a 2-3 papiers qui comparent les compressions au dry middling et on arrive de manière quasi similaire au même résultat donc il y a une amélioration dans les deux groupes avec pas de différence significative sur le niveau d'amélioration par contre ce qui change c'est la durée pour faire très simple un point trigger manuellement tu vas le comprimer tu vas le stimuler et il va ta stimulation elle est plutôt caractérisée comme modérée ou faible quand tu vas faire ça sur un piriforme ta compression elle va un peu se perdre elle va un peu diffuser donc elle est plutôt faible donc il va te falloir une durée plutôt longue de 4-5-6 minutes sur un point pour le faire moduler alors que le dry il est beaucoup plus direct donc il va faire moduler le point mais par contre sur une durée beaucoup plus courte je dirais ça peut être de 30 à 90 secondes de manœuvre de fast in fast out ça peut être quelques twitchs 5-6-7 twitchs donc les résultats sont plutôt similaires mais avec des temps d'action qui seront qui seront supérieurs pour le dry milling donc une durée d'action qui sera plus rapide que le manuel mais en fait quand on parle de form roll le form roll bien sûr va avoir l'avantage de traiter tout le muscle mais quand ton rouleau passe sur un point trigger il le comprime puis il revient dessus et il le recomprime donc il fait une sorte de on va dire c'est une forme d'autocompression et puis en plus tu masses tout le muscle donc avec toutes les vertus que peut avoir le form roll comme la stimulation de tous les récepteurs dans les facias ou dans d'autres dans d'autres structures myofaciales pour faire donc dire le form roll ça marche ou pas c'est une technique qui est intéressante et moi je l'utilise beaucoup en auto-traitement parce qu'en fait c'est hyper simple pour un patient de prendre son rouleau d'automassage et de s'auto-traiter donc c'est une technique active les gens bougent les gens s'automassent ils s'auto-prennent en charge je pense que en tout cas pour ça je ne vais pas dire que le traitement des points de rigueur ne se limite au form roll mais en tout cas c'est un excellent outil pour amener les gens à l'auto-traitement et à l'auto-prise en charge tu parlais du pistolet de massage tout à l'heure honnêtement pistolet et point de rigueur zéro étude zéro papier je crois qu'on est aujourd'hui dans la mode un peu de ces pistolets de massage et je crois que comme souvent le marketing a devancé les études les études scientifiques donc peut-être peut-être que dans quelque temps il y a des choses qui vont sortir mais en tout cas aujourd'hui dans la littérature il n'y a rien entre le pistolet et les points de rigueur ok top merci Christophe toi donc entre l'activité libérale entre les formations que tu organises ou celles que tu mènes comment une semaine type comment tu l'organises écoute une semaine type c'est assez simple moi je suis au cabinet lundi mardi jeudi sur des journées complètes donc à peu près de 8h30 jusqu'à 19h30 20h comme tous les kinés libéraux le mercredi je fais matin le cabinet et le mercredi après-midi c'est le le temps qui est un petit peu pardon c'est le temps qui est un petit peu dédié à l'organisme de formation c'est à dire que le mercredi après-midi avec ma femme on se pose un peu et puis par exemple si on a une formation qui arrive le week-end on prépare l'administratif c'est plutôt elle qui gère l'administratif moi je fais plutôt un petit peu tout ce qui est entre guillemets pédagogique aussi préparer là on est en train de finaliser le programme de l'année prochaine recruter des nouveaux intervenants remodeler un petit peu les programmes enfin voilà toutes ces choses là donc ça c'est le mercredi après-midi et souvent le vendredi samedi c'est des journées qui sont consacrées à la formation donc c'est soit moi qui vais on va dire donner des formations soit pour Kine & Co soit pour d'autres organismes avec qui je collabore ou alors c'est Kine & Co qui organise des formations auquel cas je vais accueillir le formateur accueillir les participants et puis gérer un petit peu l'organisation et puis si vraiment c'est un week-end où il n'y a rien et bien je refais un peu de cabinet le vendredi et puis le week-end off ça fait du bien aussi c'est clair c'est clair est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore ? ouais alors je ferai un peu la même réflexion je ne suis pas fan du enfin il y a plusieurs personnes qui l'ont fait avant moi mais je ne suis pas fan du terme mentor par contre il y a des gens qui m'ont inspiré alors écoute je vais donner le premier c'était Guy Postio alors les gens qui font pas mal de Kine & Respy le connaissent certainement parce qu'il a beaucoup travaillé notamment dans la Kine & Respy guidé par l'utilisation pulmonaire alors qu'est-ce que c'est à faire là c'est que durant mes études Guy Postio c'était notre prof de Kine & Respy et il prenait avec lui chaque année deux étudiants pour faire un mémoire donc moi j'avais fait donc en Belgique et en Belgique on s'est déjà passé en quatre ans donc le mémoire se faisait sur la troisième et la quatrième année et moi j'ai eu la chance de faire mon mémoire avec Guy Postio donc clairement c'était pas non plus le plus fun à faire parce qu'on a fait du labo et on a analysé des bruits respiratoires aujourd'hui je t'avoue que je m'en fous un peu mais ce que je retiens de Guy Postio c'était vraiment sa rigueur scientifique c'était vraiment un très bon scientifique et c'était vraiment le premier à nous dire ok première chose PubMed on regarde on lit on compare on fait une synthèse donc si tu veux il nous a vraiment alors quand on était dedans pour nous c'était vraiment too much qu'on se dit il faut encore montrer ça par une étude mais par contre maintenant quand tu sors de tout ça tu dis ok il m'en reste quand même une bonne base l'esprit critique il nous l'avait déjà inculqué donc voilà Guy Postio pour commencer la deuxième personne c'est Pascal Gouilly qui est aujourd'hui directeur de l'IFMK de Nancy mais qui à l'époque où j'ai commencé à travailler au CHR c'était mon cadre sup puis comme j'ai dit un peu précédemment c'est lui qui m'a au départ un petit peu dit tiens tu vas aller donner cours à l'école d'un pour ça Pascal c'était un peu un hyperactif de la kiné il était dans il était à la FFP il était dans la société de pneumo il a fait partie des développeurs il était rédacteur en chef de mémoire de kinésithérapie la revue il a fait pas mal de choses j'ai fait un petit séjour en tant que kiné j'ai pris un peu la réanimation et puis il m'a dit écoute il nous faudrait un petit article dans kiné la revue donc on avait fait à l'époque un petit fichier central ensemble on avait publié ensemble j'avais suivi deux trois mémoires avec des étudiants il m'avait demandé donc si tu veux il m'a mis un peu le pied à l'étrier pour beaucoup de choses et puis il m'a donné envie de m'intéresser à plus que la kiné c'est à dire que la kiné ce soit bien sûr mon métier mais d'essayer de le faire le mieux qu'on le peut et j'ai envie de dire c'est un peu lui qui m'a transmis dès le début un peu cette passion ça c'était vraiment vraiment quelqu'un qui m'a marqué vraiment pour sa passion pour le métier tu vois aujourd'hui il est directeur de l'IFMK de Nancy et il a créé le syndicat des directeurs d'IFMK enfin voilà dès qu'il y a un truc dès qu'il y a un vide quelque part il va créer ce qui va bien donc pour ça voilà merci Pascal s'il aura l'occasion de nous écouter et puis après j'ai fait beaucoup de rencontres j'ai rencontré des gens qui étaient très inspirants par je pense par exemple à Fabrice Barillet qui est un kiné thérapeute manuel sur Paris quelqu'un de très humble et qui ne rejette pas la thérapie manuelle mais qui l'a fait évoluer qui a fait évoluer sa pratique autour de la thérapie manuelle alors il ne fait pas que ça bien sûr mais c'est ça on va dire un peu sa spécialité mais il a eu cette richesse de la faire évoluer de la loi de la concavité convexité d'il y a 10-20 ans aux effets neurophysiologiques d'aujourd'hui donc voilà cette remise en question c'est vraiment intéressant et puis d'autres rencontres avec des gens que tu connais Massamba Mbai qui m'a beaucoup beaucoup sensibilisé sur tout l'aspect actif renfaux et prépa physique en gros tu penses savoir renforcer un muscle puis tu discutes avec Mass et tu te rends compte que tu as la même connaissance voilà c'est ça donc voilà et je crois que son parcours tu as eu l'occasion de l'interviewer donc les lecteurs connaissent son parcours il vient de la prépa physique et je crois qu'on a beaucoup de choses nous physio-kinés à aller chercher en gros chez les STAPS voilà il y a notamment dans le renfaux alors on peut faire de la kiné sans faire de la prépa physique mais aujourd'hui quand tu rééduques un LCA tu fais du renfaux quand tu rééduques une épaule tu fais du renfaux et je parle pas que du sportif ça peut être monsieur tout le monde donc là clairement Mass et puis je dirais quelqu'un que tu connais encore mieux c'est François Fourchet j'adore l'homme et j'adore aussi le physio qu'il est parce qu'il est riche de toutes ses expériences et surtout c'est quelqu'un qui est impliqué dans la recherche mais j'ai envie de dire de la recherche qui a du sens c'est à dire que quand il fait un papier ou quand il cherche quelque part c'est pour répondre à une question de terrain ou c'est pour appliquer ça à une question de terrain parce que voilà il y a des gens qui sont dans des labos et puis je les comprends ils sont payés à sortir des papiers ou en tout cas pour faire vivre le labo il faut sortir des papiers donc ils sortent des papiers pour publier et faire des papiers mais François alors que ce soit le gainage du pied que ce soit sa participation avec l'international et le consortium aux critères du ROST aux critères du PAS voilà il y a toujours du sens dans ce qu'il fait voilà et surtout du sens clinique pour nous qui n'est libéraux on est dans la mine et on sait que si on va prendre un de ces papiers ça va nous apporter quelque chose donc je crois que l'homme et puis le kiné qu'il est sont vraiment moi je trouve que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel et d'assez singulier mais dans le bon sens du terme assez unique notamment on va dire dans le paysage francophone parce que il emmène des gens il emmène des jeunes comme Romain il emmène du monde avec lui à la tour dans son sillage il transmet sa passion mais il transmet son savoir aussi et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de public mais qui est humble donc voilà beaucoup d'admiration pour François il y en a beaucoup d'autres mais voilà je cite les principaux et puis bien sûr tous les gens que j'ai rencontrés en formation tous les gens que j'ai rencontrés dans les organismes Aurélien à Lille Mathieu au GMK voilà tous ces gens là on est tous différents mais on a tous quelque chose à apprendre à l'autre et quelque chose à apprendre des autres et du coup pour tous ceux qui n'ont pas encore écouté les épisodes tu citais Massamba Massamba c'est l'épisode 34 François c'est l'épisode 16 et Romain c'est l'épisode 30 donc voilà s'ils veulent en savoir plus un peu sur sur ces gens là et voilà qui sont très très inspirants aussi donc foncez écoutez les épisodes si ce n'est pas déjà fait et Christophe en termes de livres est-ce que est-ce qu'il y en a que tu relis régulièrement est-ce que tu peux nous en conseiller des livres qui t'ont qui t'ont marqué qui t'ont aidé écoute je vais t'avouer que je ne suis pas un grand lecteur dans le sens où je ne suis pas je ne vais pas prendre un bouquin et le lire de A à Z un peu comme on ferait un roman moi je suis plutôt sur des bouquins pratiques c'est-à-dire des bouquins dans lesquels je vais plutôt piocher des trucs régulièrement je crois que le dernier livre que j'ai lu il y a 3-4 ans alors celui-là je peux le conseiller mais il est intéressant pour tout le monde ce n'est pas propre à la physio c'est la 25ème heure c'est un bouquin qui m'a énormément aidé dans l'organisation c'est une équipe de jeunes qui ont écrit ce bouquin sur comment gagner du temps en gros comment rajouter une heure à ta journée comment t'organiser comment hiérarchiser les tâches donc celui-là il m'a beaucoup aidé sinon des bouquins que j'ai un peu au cabinet on va dire comme bouquin que j'ouvre régulièrement c'est le livre de Shoulder Rehabilitation où en fait c'est un bouquin qui ne fait que d'exercice pour l'épaule donc en fonction est-ce que tu as une épaule instable une coiffe et que tu es un peu à court d'imagination ou que tu veux chercher un exo un peu spécifique c'est un bouquin que je vais feuilleter je prends le livre sur le renforcement des fessiers de Brett Contreras ça aussi c'est un bouquin où tu dis bon ok tiens là dans telle activité je voudrais faire bosser le grand fessier le moyen fessier et je voudrais changer un peu voilà donc ça c'est des bouquins que j'ai comme ça au cabinet et que je feuillette régulièrement et puis sinon je t'avoue que je consomme plutôt des podcasts dont Objectif Performance et puis d'autres ou alors même des podcasts type certaines vidéos YouTube voilà mais voilà le format podcast je trouve que ça se prête vachement bien en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de tes auditeurs parce que t'es en voiture on voit beaucoup de gens en story qui partagent leur écran et puis qui se mettent un podcast voilà et puis ça ça optimise le temps tu vois moi je suis encore parti à Lille la semaine dernière et bien j'ai écouté le dernier épisode de ton podcast on a du temps on est en voiture et bien mettons ce temps à profit et puis écoutons ça tu veux en réécouter un autre tu veux voilà ça s'y prête bien alors que finalement la lecture en voiture tu peux pas le faire voilà t'es à la maison tu fais quelque chose non mais ça marche moins bien ça y est ça marche beaucoup ma vie je le déconseille à nos auditeurs de lire ou de faire une vidéo en roulant évidemment mais voilà où t'es à la maison tu bricoles tu fais un truc tu mets les airpods et puis t'écoutes un petit podcast et puis c'est toujours pareil s'il y a des choses qui t'ont marqué tu reviens tu prends des rêves et puis tu creuses mais autrement je trouve que ça s'écoute vraiment bien et puis je crois que j'ai dû écouter 80 ou 90% de tes podcasts c'est bien cool en tout cas merci merci beaucoup merci beaucoup ça me fait plaisir et s'il y a des gens justement qui veulent te contacter et en savoir plus sur toi ou on va dire venir à tes formations comment on peut te contacter par quel biais par quel réseau social écoute moi je suis sur Facebook et Instagram bon écoute comme j'ai dit j'ai 20 ans de diplôme donc j'avoue que je suis un peu plus Facebook qu'Insta mais on se met sur Insta également alors j'ai un compte Insta avec mon nom Christophe Brois pareil sur Facebook il y a la page Facebook et le compte Instagram de Kinenco Formation les gens qui veulent me contacter directement vous pouvez le faire par Facebook Messenger ça je réponds assez facilement il vous suffit de m'envoyer ou si certains veulent m'envoyer un mail l'adresse c'est broischristophe broychristophe le tout en minuscule et attaché arrobas orange.fr ou alors sur le site kinencoformation.fr vous avez l'adresse mail de contact pour rentrer en contact avec l'organisme donc par ses deux adresses mail ou Facebook ou Instagram top parfait merci beaucoup Christophe écoute merci beaucoup Julien pour l'invitation puis très honoré de faire partie maintenant de la team Objectif Performance et puis d'être passé après tous ces gens qu'on a cités tous ces gens prestigieux merci merci Julien merci à toi merci à très bientôt à bientôt Julien salut salut voilà merci d'être allé au bout de cet épisode j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre parlez-en entre vous débriefiez-le que ce soit en live ou sur les réseaux qu'en avez-vous retenu en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau n'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir à très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501